Dr. Suleyman, c'est-à-dire que nous sommes en train de faire un travail. Ok, merci. Conséquences, oui. Donc, nous avons une référence maintenant à Donabé parce qu'en matière statistique aujourd'hui, en matière de bonne gouvernance, la Banque mondiale nous a amené une référence. Maintenant, nous avons voulu faciliter nos données, nous avons voulu faciliter nos informations, le dynamisme, l'impact de la politique économique, le pays qui nous a rendu compte. Nous avons fait un exemple aujourd'hui, par exemple, nous avons beaucoup d'investisseurs, nous avons sa cœur, voilà, ça a été fait. La Banque mondiale nous a rendu compte que le pays est défaçant, voilà, le pays est défaçant. Automatiquement, nous avons investi sur nos investissements, nous avons sa cœur. Donc, nous avons demandé l'information pour nous donner comme ça. Il y a, n'est-ce pas, la crédibilité de la Banque mondiale, nous avons fait un problème. Il y a, n'est-ce pas, la crédibilité de la Banque mondiale, nous avons fait un problème pour nous trouver une solution pour nous donner un problème. Il y a, n'est-ce pas, la crédibilité de la Banque mondiale, nous avons fait un problème pour nous donner un problème pour nous donner un problème. Alors, nous avons fait un problème pour nous donner un problème. banque mondiale m'a manipulé à quoi ça mène à un investisseur n'y a pas de paix pour n'y a pas de paix donc conséquence il m'a un investisseur n'y a pas de paix pour corriger l'ingard en ne m'ont pas d'années l'humour à d'eff c'est simple moui d'eff enquête sérieuse il d'emmiguel peut-être un cabinet indépendant n'y a pas de paix n'y a pas de responsabilité qui moui d'eff l'art l'outa moui d'eff une sanction exemplaire parce que l'une ligny c'est la crédibilité qui banque mondiale et fme moui enjeu une économie s'africaine barine a chaque fois n'y a pas de paix 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 n'y a pas d'un indicateur n'y a pas d'eff c'est une politique économique mais fort banque mondiale n'y a pas donc raison pour laquelle pour que nous sauver crédibilité en bie moukhole problème de fin l'année moui soutien le problème bi n'y gale décision bi moui wara gel n'argez-toul n'y a deftaha usc'lou qu'al-chol l'an-moui importance au rapport yo 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 en fait au delà de tout malgré que c'est suffisant ce bobo banque mondiale qui n'y a pas de paix n'y a pas d'un rapport à un peu bari bari mais dès qu'on a l'importance parce qu'à partir de ces rapports les banques mondiales viennent d'un pays qui ont des décisions qui ont des décisions qui ont des décisions exactement donc les rapports sont des rapports mais le problème c'est la crédibilité qui ont des rapports mais les rapports sont des rapports parce qu'au pays normalement si on a des décisions on a des relances il faut qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas de décision justement nous sommes au Sénégal nous avons beaucoup de rapports qui ont des business nous avons des réalités beaucoup des indicateurs nous sommes dans l'Afrique et des pays occidentaux nous avons des réalités nous avons des économies et nous avons des natuels mais l'Afrique nous avons des logiques qui est des institutions qui n'ont pas nous avons des décisions mais surtout en Afrique globalement nous avons des institutions le monde est un problème. C'est-à-dire l'importance de l'Union. C'est-à-dire l'importance de l'Union. Exactement. Mais si l'institution a un grand problème, il a une étude pour l'Union. Mais il a une importance de l'Union. Il a un problème. Mais si l'on a une étude pour l'Union. Il a une étude pour l'Union. L'Agence de la Statistique et la Domographie. Il a une étude pour l'Union. Il a une étude pour l'Union. Il a une technicité. Par exemple, la plupart du temps, l'indicateur que les banques mondiales sont utilisés, c'est un indicateur. Donc, pourquoi nous avons une confiance pour qu'elles prennent une décision ? Ce n'est pas le problème. Nous avons une pauvreté. Nous avons une enquête de l'ANST. Nous avons une étude pour l'Agence de l'Union. C'est l'année 2019. Mais c'est l'année 2011. Nous avons une pauvreté faune. Nous sommes accroyables. NousопросES des études. Il n'y a qu'unhance. Voilà, cela nous a dû savoir si nous sommes 2018, 2019. C'est important de le signaler. La période de l'économie de l'économie, c'est l'économie de l'Asie. Nous devons dire que le nombre de pauvres est augmenté. C'est-à-dire que l'année de référence est le nombre de pauvres 5 millions et quelques, 5 millions 832 milles. Maintenant, l'étude de l'économie, le nombre de pauvres est de 6 millions et quelques. Là, c'est compréhensible, parce que la population est de plus. Donc le nombre de pauvres est de plus, c'est normal. Vous avez dit que le nombre de pauvres est de plus de croissance. Vous avez dit qu'il y a une croissance normal, une récession, une récession. Vous avez dit qu'il y a une croissance où il y a une croissance parce que le problème est la crise économiquement même si la crise sanitaire c'est l'économie donc par conséquent il y a une période d'ajustement après la période de stabilisation après la période de stabilisation il y a une période de relance après la crise il y a une période de relance peut-être à voir politique mais à voir économique une crise comme une crise sanitaire qui est devenue une pandémie mondiale beaucoup analysé même si ça a été par exemple Newholm scénario optimiste par exemple 2021 la crise de guerre mais non la crise de guerre économiquement il faut au minimum parce qu'actuellement l'indicateur est un état respecté parce que la dette il y a un état pour faire un état maintenant par conséquent il faut au minimum 5 ans 5 ans pour avoir respecté un certain nombre de principes pour le fait du Sénégal il y a ce qu'on appelle l'union économique et monétaire il y a une règle de convergence il y a une règle de convergence il y a une règle de convergence donc au niveau du Sénégal pour que nous respecter maintenant il faut nous avoir c'est à dire que au minimum 4 ans 5 ans parce qu'actuellement le Sénégal il y a un état il y a un état il y a un état pour financer le monde donc maintenant par conséquent il faut au minimum 5 ans pour que nous rétablir d'abord l'équilibre après 5 ans pour commencer à respecter donc la relance pour que nous rétablir après 6 ans pour que nous rétablir au minimum 7 ans 8 ans il y a un état pour que nous rétablir il y a des fans de Nantia Ag nous avons des talibes qui nous connaissons qui nous connaissons tout le monde il y a un effet le chiffre d'affaires ok le chiffre d'affaires il faut que nous connaissons au-delà de l'aspect religieux il y a un aspect économique parce que le chiffre il y a une étude que nous avons le chiffre d'affaires au minimum au minimum au minimum 140 et quelques milliards chaque mangal donc l'eau réalise pour baril donc le mangal c'est l'occasion de la consommation où nous baril qui veut la consommation de baril ou la production de baril la production de baril c'est l'investissement donc ça veut dire que le mangal a un aspect de grande importance sur l'activité économique Dakar.